... Au Niger, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazouma, a quitté le gouvernement. Ce départ vise à lui permettre de mieux préparer l'élection présidentielle de 2020, à laquelle il est candidat. ... En pleine crise politique, le président de la RDC félicite ce qu'il dit a fermement mis en garde lundi soir. C'est parlementaire de la coalition au pouvoir majoritaire au Parlement sur des projets de loi controversée. ... Le président français Emmanuel Macron a accusé lundi depuis l'Allemagne la Turquie d'avoir dans le conflit libyen une responsabilité historique et criminelle en tant que pays qui prétend être membre de l'OTAN. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue en pleine crise politique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tissé-Kédi, a fermement mis en garde lundi soir ses partenaires de la coalition au pouvoir. Les forces politiques de son prédécesseur Joseph Kabila, majoritaire au Parlement. Je n'accepterai sous aucun prétexte des réformes dans ce secteur qui, par leur nature et contenu, viendraient porter atteinte à des principes fondamentaux régissants. La justice a-t-il prévenu ? Reportage. Le chef de l'État a déclaré qu'aucune majorité politique ou parlementaire, d'où qu'elle vienne, ne peut outrepasser les principes fondateurs de la République dans une allocution télévisée à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du 31 mai 1960. Le chef de l'État, Tissé-Kédi, issu de l'opposition, a laissé entendre qu'il n'accepterait sous aucun préteste une réforme du statut des magistrats très controversée que les députés pro-Kabila veulent faire adopter à l'Assemblée où ils ont la majorité. Félix Tissé-Kédi estime que les réformes dans ce secteur doivent être dictées non par le souci d'assurer la protection d'une personne ou d'un groupe de personnes mais plutôt par le souci d'apporter plus d'efficacité au fonctionnement de la justice. Deux députés du Front commun pour le Congo, FCC, du parti de Kabila, défendent trois propositions de loi sur le statut des magistrats et l'organisation des juridictions. Le parti de Tissé-Kédi, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a dénoncé un danger pour l'indépendance de la magistrature. La conférence épiscopale et l'ambassade des États-Unis se sont également inquiétés pour l'indépendance de la justice. Ces trois propositions de loi ont provoqué une crise au sommet de l'exécutif où le Premier ministre et la majorité des ministres sont des membres du FCC de Joseph Kabila. Samedi, le ministre de la Justice, Célestin Tounda Ya Kassende, des FCC, un pro-Kabila, a été brièvement arrêté et entendu par le parquet. Cette arrestation serait liée à un accrochage la veille en Conseil des ministres avec le chef de l'État qui lui a reproché d'avoir transmis à l'Assemblée nationale les avis du gouvernement sur les trois propositions de loi sans consulter personne. Le président français Emmanuel Macron a accusé lundi depuis l'Albanie la Turquie d'avoir dans le conflit libyen une responsabilité historique et criminelle en tant que pays qui prétend être membre de l'OTAN en Libye. Théâtre d'une guerre civile depuis 2011. Le premier intervenant extérieur, c'est la Turquie, a fait valoir le président français. Nous sommes à un moment d'indispensable clarification de la politique turque en Libye qui est pour nous inacceptable, a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse avec la chancelière allemande Angela Merkel. La Turquie de Recep Tayyip Erdogan, qui ne respecte aucun de ses engagements de la conférence de Berlin, organisée en janvier a accrut sa présence militaire en Libye et elle a massivement réimporté des combattants djihadistes depuis la Syrie, a-t-il la fustigé ? Le président français avait déjà accusé Ankara le 22 juin dernier de jouer un jeu dangereux en Libye dans lequel il voyait une nouvelle démonstration de la mort sur l'Albanie la Turquie. Je considère qu'aujourd'hui la Turquie ne respecte aucun des engagements pris à la conférence de Berlin, a accrut sa présence militaire en Libye depuis et a massivement réimporté des combattants djihadistes depuis la Syrie. Je pense que c'est une responsabilité historique et criminelle pour qui prétend être un membre de l'OTAN. La Turquie est devenue le principal soutien international du gouvernement du non-national de Tripoli qui a repris début juin le contrôle de l'ensemble du nord-ouest de la Libye en faisant reculer les forces du maréchal Khalifa Abda, l'homme fort de l'est du pays. Le président français a également dit vouloir tordre le coup à une fausse idée « La France ne soutient pas le maréchal Abda, mais œuvre plutôt à une solution de paix durable. » Emmanuel Macron a aussi jugé que la Russie jouait sur l'ambivalence de la présence d'une milice privée russe, la milice wania et non de soldats de l'armée russe. Après l'attaque djihadiste du 11 juin dernier, la population a peur. C'est ce qu'a affirmé Kiali Ouattara, le chef de canton Afek Isédougou, situé au nord de la côte d'Ivoire. Cette attaque a, rappelons-le, coûté la vie à 13 militaires ivoiriens. On écoute. Pourquoi on a peur ? Ça fait au Mali, au Burkina, là. Alors, en tout cas, on a peur. La population a peur. Je vois les gendarmes hurler, hurler, hurler. Bon. Mais le père est là. Quand on dit qu'on a tué les gendarmes, et puis, alors, c'est eux qui nous gardent. L'attaque à Kafolo, quand ça s'est passé, vraiment, nous tous, on était en train. Il y a longtemps, il y a des gens qui sont passés ici, pour nous dire qu'on a qu'à faire attention toujours. Ceux qui viennent faire les presse, ceux qui viennent sur les zones pour venir prêcher ici, on a qu'à faire attention toujours. Même les préfets d'ici, nous appelaient pour nous dire ça. On a qu'à faire attention toujours. Au légère, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a quitté le gouvernement. Ce départ vise à lui permettre de mieux préparer l'élection présidentielle de 2020 à laquelle il prend part. C'est ce qu'a confié un de ses proches. Candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle de 2020, Mohamed Bazoum, le puissant ministre nigérien de l'Intérieur, a quitté le gouvernement dans le but de mieux se préparer. Au thème de réaménagement technique du gouvernement, il a été remplacé ce lundi à son poste par Al-Kashe Al-Hadda. Ce dernier occupe, depuis septembre 2019, le portefeuille de ministre délégué à la Sécurité publique au ministère de l'Intérieur. Âgé de 60 ans, Mohamed Bazoum, homme clé des deux mandats présidentiels du président Mahamadou Issoufou, élu en 2011 et 2016, a été investi en mars 2019, candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Le premier tour de la présidentielle couplée aux législatives est fixé au 27 décembre prochain. Trois autres poids lourds, l'opposant Hama Amadou, du mouvement démocratique nigérien, le Modem, Seyni Umarou, le dirigeant du mouvement national pour la société de développement, et Mahamad Ousmane, ex-président de 1993 à 1996, sont aussi dans la cause pour 2020. L'ex-chef de la diplomatie, Ibrahim Yakouba, et le général Salou Djibo, ex-chef de la junte militaire au pouvoir, de février 2010 à avril 2011, qui se présente pour la première fois à une élection au titre du tout nouveau parti, Paix, Justice, Progrès, ont également annoncé leur candidature. Depuis 2017, l'opposition refuse de siéger à la Commission électorale nationale indépendante Seyni et conteste le nouveau code électoral élaboré, selon elle, sur une base non consensuelle, sans la participation, qui a été adoptée en juin 2009 par le Parlement. Elle a d'ailleurs exigé ce lundi la dissolution de la Seyni. La justice de Lesotho a ordonné ce lundi la libération conditionnelle de Maïsaïa Tabane, l'épouse de l'ancien premier ministre Thomas Tabane. Cette dernière a été inculpée du meurtre de l'Hippo-Lélo Tabane, la première femme de son mari. Le juge Tamsankan Omkongo a ordonné la libération conditionnelle de l'épouse de l'ancien premier ministre du Lesotho, Thomas Tabane, inculpée du meurtre de la première femme de son mari. Maïsaïa Tabane n'était pas au tribunal pour l'audience. La pétitionnaire m'a demandé de la libérer sous caution à certaines conditions et rien n'a été dit contre ces conditions. Je lui accorde donc la libération sous caution à ces conditions. La caution de Maïsaïa Tabane a été fissée à 10 000 maloutis, soit à 614 euros ou 776 dollars. L'épouse de l'ex-premier ministre a ordre de se présenter toutes les deux semaines à la police et de l'informer de ses déplacements. Selon l'ordre du juge, elle ne peut entrer en contact avec des témoins de l'affaire. Maïsaïa Tabane, 43 ans, a été inculpée en février pour sa participation à l'assassinat en 2017 de l'Hippo-Lélo Tabane, la première femme de l'ancien chef du gouvernement Thomas Tabane. Elle l'avait épousée quelques semaines après le crime. Maïsaïa Tabane avait été une première fois arrêtée en février et remise en liberté quelques heures plus tard, une mesure très critiquée dans le royaume. Elle est retournée en prison début juin après l'annulation de son contrôle judiciaire. Le meurtre de l'Hippo-Lélo Tabane a conduit à la démission en mai de Thomas Tabane, lâché par la coalition qui soutenait son gouvernement depuis trois ans. Ce dernier, qui n'a pas été inculpé mais reste sous la menace des juges, avait d'ailleurs proclamé en mai l'innocence de sa femme et la sienne. Dans une allocution télévisée, le président sénégalais Macky Sall a annoncé la levée des mesures de restriction liées au Covid-19. Macky Sall a également annoncé la reprise des vols internationaux à partir du 15 juillet prochain. Malgré la progression continue de la maladie dans le pays, le Sénégal a déclaré 6 698 cas de contamination et 108 décès. Le taux de létalité au Sénégal est de 1,5% contre une moyenne africaine de 2,5% et de 5,2% au niveau mondial. Le Sénégal affiche un taux de guérison de 64,8% contre une moyenne africaine de 48% et un mondial de 50%. De la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous ne pouvons non plus lui laisser la vie et la santé de notre économie. Ainsi, mes chers compatriotes, tenant compte de cette double nécessité vitale, j'ai décidé de lever l'état d'urgence et le couvre-feu y afférent à compter de demain, 30 juin 2020 à 23 heures. La réouverture des frontières aériennes se fera à partir du 15 juillet prochain. Les vols internationaux reprendront ainsi selon un protocole sanitaire défini. Les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu'à Nouvelle-Ordre. C'est juste cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite du programme.